Le Premier ministre a réagi sur ce que vous savez dans la page Facebook. J'ai aussi vu qu'il y a des cadres sur le parti de PASTEF. Le coutumé Guy-Marie Sagnan a réagi. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. C'est ce que vous savez dans le parti de PASTEF. Momo, comment est-ce que vous pouvez vous donner la réaction du Premier ministre ? Ousmane Sonko, je vais vous donner la nomination de PASTEF. Oui. Oui. Je pense que c'est une bonne chose. D'ailleurs, il y a des meilleurs. Par rapport à la nomination de Mouamé. Il y a des militants de PASTEF. Il y a des meilleurs en tout cas dans le Sénégalais. Ils sont d'accord avec cette nomination. On l'a dit. Il y a des vidéos sur la toile. 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 Il y a des dix vidéos sur les autres. Il y a des valeurs. Il y a des choses qui s'écrivent. Il y a des choses qui s'écrivent. Et nous voyons aussi. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est la création de l'Ousmane Sonko. Mais, il y a des choses que vous connaissez, c'est qu'ils ne peuvent pas dire que les gens ne peuvent pas avoir. C'est ce qu'on sait, mais on sait que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'on a dit, parce qu'on a dit à ces jeunes qu'ils ne peuvent pas travailler. Aujourd'hui, dans le gouvernement, on a quelqu'un comme Maritou Nyan. On a beaucoup de gens qui travaillent avec l'Ousmane Sonko, le ministre. Mais, Moussa Balla a dit qu'on a dit qu'il est venu au PASTEF. Donc, c'est des gens qui nous connaissent. Il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Exemple simple, Aminata Touré. Djamar Lona et Ousmane sont en train de faire la politique. Mais, est-ce qu'il peut-il faire la politique de Aminata Touré ? Il peut être un peu de l'enfant ou quelque chose comme ça. Donc, Mbirli, c'est que les gens qui ont fait la dégager, ils ont fait la dégager et le manifestent à travers les réseaux, les plateaux, les équipes, et les gens qui peuvent parler. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'ils ont fait une bête électorale. Ils ont fait la garde, leur leur donner le travail, leur leur donner le travail, leur leur donner le travail à la manifestation, leur leur donner le président du parti. Ils ont fait la financement du parti ou leur financer la campagne. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Dans le fait de l'École, ils ont faitметratement. Ils ont fait la dégagerage. Personne ne saurde pas. A la même situation, c'est ce qui se passe. Mais, j'ai dit que l'on a oublié le travail à travailler. Ils ont fait le travail à la commission d'alte. Mais même si l'on a démissionnée par rapport à l'École. Donc, le Président du Parti Passif, Ousmane Sonko, qui a dit que c'est un « chers militants et sympathisants ». Donc, à partir du moment où il s'agit de « chers militants et sympathisants », je pense qu'il parle à ses militants et à ses sympathisants. « Nous accusons la réception de multiples expressions de votre indignation suite à une nomination intervenue récemment. » « En tant que Président du Parti, je me réjouis de votre vigilance qui témoigne de la maturité de notre démocratie interne et prend sa source de ce douloureux souvenir des épreuves auxquelles nous avons été soumis pour en arriver là où Dieu a bien voulu. Soyez convaincus que ce souvenir est plus vivant et tenace. Et nous, qu'en chacun de vous, je puis vous assurer que le Président Diomai, qui a certainement pris la décision sur proposition alliée, n'avait aucune connaissance de ces faits dénoncés. Je rappelle la position historique de notre parti. Il reste ouvert à collaboration avec tous les Sénégalais convaincus par le projet et soucieux de son succès. En revanche, il reste fermé à toute personne impliquée dans une gestion scandaleuse d'une responsabilité publique ou ayant fait montre d'un zèle excessif dans l'inimitié contre le parti, ses leaders ou ses membres. Je ne doute pas que les mesures correctives et douanes seront apportées au plus vite. « Chers militants et sympathisants, à 48 heures du début de la campagne pour les élections législatives, je vous demande à tous de rester mobilisés et concentrés pour garantir une victoire éclatante et une majorité écrasante au soir du 17 novembre 2024. » « Je pense que les réactions ont été faibles et aussi les réactions ont été faibles. » « Je pense que les réactions ont été faibles et toutes les nominations ont été faibles. » « Et puis, je pense qu'il faut que les réactions ont été faibles et que les réactions ont été faibles. » « Mais je pense qu'il faut que les réactions ont été faibles et que je ne suis pas le plus vite. » « Les réactions ont été faibles et que nous devons nous apporterons une victoire. » Donc, je pense que c'est ça. Nous avons aussi dit que nous sommes à 48 heures au début de la campagne. Donc, nous avons le focus sur ce moment de la campagne et la victoire. Nous avons la victoire de leur part qui nous a aimé le 17 novembre 2024. Mais en tout cas, nous avons laissé, nous n'avons pas une jeunesse. Comme nous l'avons décrit, nous avons dit que nous sommes fanatiques derrière une personne. Nous avons dit que le président de la République a nominé à DIOW, et nous avons dit que c'est ce qu'il a besoin. Donc, cela montre qu'on a une personne. Ce que je vous le dis aujourd'hui est que le rôle de l'Assemblée nationale, c'est qu'on a une personne qui a besoin de surveiller ce que vous savez, c'est l'action du gouvernement. Si on a un gars qui a besoin de pouvoir un peu la bonne chose, ce que vous savez peut avoir un bon résultat. Donc, je pense que c'est pour cela que c'est comme un obstacle ou un problème. Nous pouvons donner un conseil pour les gens qui nous surveilleront. Dans le texte, j'ai entendu que le président de la République de Mbiremi, un allié qui a proposé un déjeuner. Est-ce que Taïdi n'a pas eu la procédure de nomination ? Parce qu'il ne fait que de le proposer avec Ngadari Koye Tapeau, je pense bien qu'à chaque fois, j'ai un problème, il y a un problème. Oui, ça aussi, je pense que le problème va nous permettre de poser un débat, parce que je pense que le ministre de la Toutelle m'a proposé un profil, parce que ça peut arriver. Madame, toi, comme tu as le ministre, tu as vu que sur ce Toutelle, tu devrais le proposer au Président de la République. Mais je pense que la série que nous avons fait sur le choix du ministère, quand nous avons dit que nous devons présenter le ministère et l'heure, nous avons vu qu'il y a eu des enquêtes de moralité que nous avons faits. Ces enquêtes de moralité doivent être dans le ministère, ou dans le DG, dans le secteur du stratégie, mais il doit être en tout cas, en tout cas, le poste de responsabilité. Et je pense que ça va servir de leçon au Président Basse-Rudy Maïfaye. Il n'y a pas de nominé la nomination pour qu'il n'y ait pas de nominé le nominé. Mais quand on parle de nominé le nominé, il y a un rapport qui a été épinglé, c'est-à-dire quel genre d'un homme. Donc, je pense que c'est une bonne chose dans ce sens, parce que ça va nous permettre de corriger beaucoup. Exactement. Alors, Ousmane, comment a-t-il dit aussi la nomination pour Sam Benjaye et qui a-t-il dit Madeleine ? Souzanne Loh, qui a-t-il dit ce qui a-t-il dit ce qui a-t-il dit ce qui a-t-il dit ? Il y a beaucoup de gens qui sont venus dans le parti du PASTEF, qui a-t-il fait des dénonciations pour que le Président a-t-il dit...